Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Nicolas Verdier, je travaille au CNES et je vais vous présenter aujourd'hui le programme Janus qui a pour objectif essentiellement de former des jeunes aux techniques spatiales à travers la réalisation de nanosatellites. Et bien sûr ces nanosatellites, vous allez le voir, s'appuient pour certains d'entre eux sur les fréquences radioamateurs. Donc c'était l'occasion pour moi de vous présenter aujourd'hui ce programme sachant que j'ai en charge ce programme uniquement depuis trois mois. Je suis très jeune dans ce domaine-là puisque précédemment je travaillais plutôt sur des missions spatiales, en particulier Insight dont vous avez peut-être entendu parler, le sismomètre martien. Donc pour commencer, Janus programme du CNES avec deux objectifs. Tout d'abord, un premier objectif qui est l'objectif majeur aujourd'hui, c'est d'assurer un support technique et un support financier également aux projets de nanosatellites qui sont réalisés dans les centres spatio-universitaires. Donc les centres spatio-universitaires sont des regroupements d'écoles et d'universités. Il y en a un peu partout en France aujourd'hui. Je vous présenterai une carte tout à l'heure pour que vous voyez un petit peu la cartographie de ces centres spatio-universitaires. Nous, on s'adresse essentiellement à eux parce qu'ils disposent à la fois d'un pool d'étudiants importants et puis d'enseignants et d'encadrants qui sont absolument essentiels pour le développement de ces projets. Donc Janus va apporter à travers l'expertise du CNES un support technique dès le début du projet. On va accompagner ces jeunes et leurs enseignants à la fois au niveau technique mais au niveau méthodologique. Et puis éventuellement, si ces projets arrivent jusqu'à la phase C, donc la phase de réalisation dans le spatial, on parle beaucoup de phases 0, A, B, C, D, E. Et donc la phase C, c'est là où on commence à apprendre le fer à souder et à réaliser les cartes. Donc c'est à partir de ce moment-là que potentiellement on va pouvoir financer ces nanosatellites. Alors vous savez que ces nanosatellites, souvent, ils sont définis par leur taille. On parle d'unités qui sont des cubes de 10 cm de côté. Donc on va avoir des satellites comme celui-là, c'est une unité. Et on va pouvoir superposer ces unités jusqu'à... Alors il n'y a pas vraiment de limite, mais dans le cadre de Janus, on va se limiter à 6 unités. Voilà, parce qu'évidemment, plus le nanosatellite est grand, plus il coûte cher à fabriquer et il coûte cher à lancer. Donc on a quand même des ressources limitées. Et là, vous avez en fait pour chaque nanosatellite, en fonction de sa taille, l'aide maximale que Janus peut apporter au financement du satellite, sachant qu'il faut toujours qu'il y ait une autre contribution. Janus ne finance jamais la totalité du projet. Il finance généralement la moitié, avec ces valeurs au plafond qui sont représentées ici, mais qui sont quand même, vous voyez, assez substantielles. Le deuxième autre objectif, la deuxième autre activité au niveau de Janus, c'est le développement de nanosatellites en interne CNES avec des stagiaires que l'on reçoit dans nos locaux. Donc là, ce sont des projets communs. Les nanosatellites sont réalisés par ces étudiants en stage. Et bien sûr, il y a une activité aussi d'encadrement de ces étudiants pour que, de stage en stage, on arrive quand même à faire un lien, un lien forcément nécessaire, pour que le satellite, qui lui a un temps de développement qui est sur plusieurs années, puisse se voir le jour. Alors, ma présentation va se diviser en deux. Je vais vous présenter les projets actuellement soutenus dans les CSU. Et dans une deuxième partie, je vous présenterai le projet ISAD, qui est le premier satellite qui a été fait au CNES par des étudiants et qui adresse la deuxième activité que je vous ai présentée à l'instant. Donc pour les projets dans les CSU, déjà, vous voyez la cartographie. Donc vous avez ici tous les CSU qu'on a identifiés, nous, de côté Janus. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres structures en France qui réalisent des nanosatellites. Et vous avez en clair ceux avec qui on a des liens directs et en grisés, ceux avec qui on a soit moins de liens, soit plus de liens, soit pas encore de liens, mais ça va venir. Donc vous voyez, il y a une concentration assez importante de CSU en région parisienne. Et puis ici, on en a quand même pas mal qui sont actifs avec deux gros CSU, je dirais, autour de Toulouse et de Montpellier. Alors, des projets actuellement en orbite qui ont été soutenus par Janus. Donc vous avez le premier qui a été le CubeSat de l'école Polytechnique. Donc là, ce n'est pas vraiment un CSU, parce que U, ça veut dire université, Polytechnique, c'est plutôt un CSE, parce que c'est une école. Enfin, peu importe. Donc, U, ça veut dire université, Polytechnique, c'est plutôt un CSE, parce que c'est une école. Ah, enfin, peu importe. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que... Ok. Voilà. Donc, bon, je vais passer assez vite. Donc, il y a eu un autre nanosat basé sur la même plateforme qui a été réalisé par les mines. Robusta1B de Montpellier. Donc là, des nanosatellites 1 unité. Et puis, plus récemment, Antrisat de l'ISAE Supaéro, donc du CSUT, CSU toulousain. Et puis, il y en a un dernier qui a été fait dans le cadre de Janus, mais qui est celui qui a été fait au CNES, qui s'appelle ISAT, qui est un 3 unités, qu'on a lancé, donc, en décembre dernier. Alors, ce que l'on constate à travers ces premières expériences, c'est que les objectifs de formation, les objectifs pédagogiques qu'on a pu avoir autour de ces projets sont complètement remplis. Il y a eu énormément d'étudiants qui ont travaillé sur ces projets sur plusieurs années. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Et on constate que la plupart de ces étudiants se sont orientés vers des carrières spatiales et ont trouvé du travail dans ce domaine-là. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que sur le plan technique, ces quatre premiers satellites, là, ont connu quelques difficultés. et principalement, et c'est ça qui vous intéresse peut-être aussi aujourd'hui, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les difficultés sont venues de la liaison TMTC. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de satellites qui ont eu des liaisons, notamment montantes, qui n'ont pas fonctionné, voire, pour l'un d'eux, fonctions descendantes qui n'ont pas fonctionné non plus. Donc, ça veut dire que le bilan technique, finalement, est assez mitigé. Et c'est sans doute un point qu'il va falloir qu'on travaille dans les années à venir pour que les futurs projets, non seulement ils entraînent avec eux beaucoup de jeunes, mais qu'aussi, ces projets fonctionnent. Alors, le dernier est un peu particulier dans ce sens où il est fait au CNES. Alors, lui, il n'a pas de problème, mais bon, ça ne fait pas très longtemps qu'il est en orbite. Il a à peu près deux mois et demi de durée de vie pour l'instant. Et bon, il fonctionne très bien, mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on ne peut pas aussi avoir un problème. Donc, de toute façon, dans toutes ces activités spatiales, il faut aborder ça avec beaucoup d'humilité. Et les gens qui, parmi vous, font de la technique me comprendront. Voilà. Donc, ça, c'était les projets qui ont été lancés. Il y a des projets en réalisation, donc des projets qui sont actuellement financés par le programme Janus, enfin, co-financés, puisque c'est toujours un co-financement, mais qui ne sont pas encore prêts au lancement. Donc, on a Igosat. Je crois qu'il y aura une présentation d'Igosat, de prévu. Il y a Tazasat de Marseille, OGM SSA et Robusta 3A. Voilà. Donc, on espère des lancements plutôt en 2021. Je ne pense pas que cette année qu'il y aura de lancement, compte tenu de l'avancement des projets. D'un autre côté, ce n'est pas très grave. L'objectif de Janus étant avant tout un objectif de formation, il vaut mieux prendre son temps pour faire les choses correctement. Donc, on ne met pas une pression outre mesure sur les calendriers de ces projets. Et puis, on a des projets en études qui ne sont pas encore financés par Janus, mais qui pourraient l'être ou qui devraient l'être. Donc, en phase de définition, donc, on a Nafsat du CSUT, Météorix. Alors, maintenant, ça a changé. C'est Paris-Sorbonne, je crois. Je n'ai pas nié en deux bêtises. Surbonne, université. C'est tellement compliqué. Et donc, des projets en phase de faisabilité, donc, un nouveau projet à l'école polytechnique qui est Ionsat, qui est intéressant dans le sens où il apporte une nouvelle brique à travers l'utilisation d'un système de propulsion. Et puis, NiceCube, qui est aussi assez original puisqu'il s'agit de faire une démonstration de communication optique entre le sol et l'orbite basse. Voilà. Et un projet plutôt un peu plus lointain de l'UPEC qui s'appelle HierCoster. Voilà. Donc, je vous ai présenté un petit peu les projets que Janus soutenait. Bien sûr, je ne peux pas rentrer en 20 minutes dans les détails de chaque projet, mais il y a un certain nombre de présentations qui vous seront faites durant ces deux jours sur certains de ces projets. Je vais m'attarder un peu plus sur le projet ISAT du CNES, qui est un triple CubeSat dont vous voyez l'écorché ici, qui est, je le rappelle, en orbite depuis deux mois et demi et qui est un concentré de ce qu'on appelle les programmes de RET du CNES, donc Recherche et Techno. Donc, en fait, l'idée, ça a été de confier à des étudiants la réalisation d'un nanosatellite en utilisant le maximum de choses que l'on pouvait trouver dans les programmes de recherche du CNES pour, comme le précisait Moustapha ce matin, augmenter leur niveau de TRL. Ça, c'est très important pour nous dans le spatial. C'est que pour s'assurer de la fiabilité d'un système, eh bien, il faut pouvoir aller jusqu'au vol, jusqu'à la démonstration en vol. Et donc, là, on a assemblé un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'augmenter la maturité de ces différents composants. on va retrouver pour les choses qui vous intéressent sans doute le plus un transceiver en bandes ici qui est associé à deux antennes patch ici en bandes donc il y en a une là et une de l'autre côté donc il y a un coupleur 3 dB simplement entre les deux l'idée était d'avoir un diagramme omnidirectionnel pour qu'on puisse communiquer avec le satellite quel que soit son comportement en orbite et puis on a également un transmetteur band X ici avec une antenne patch qui là par contre est assez directive et nécessite un pointage du satellite vers la station seule donc pointage du satellite vers la station seule ça veut dire une grande agilité au niveau du satellite et une capacité à l'orienter dans l'espace donc ça c'est réalisé avec ce qu'on appelle le système SCAO donc le système de contrôle d'attitude qui est à la fois une association d'un système de cartes magnétotorqueurs ce qu'on appelle les magnétotorqueurs en fait ce sont des bobines qui nous permettent de nous orienter était par rapport au champ magnétique terrestre donc c'est un actuateur c'est quelque chose qui permet de modifier l'attitude du satellite mais ça c'est pas suffisamment précis pour notre charge utile dont je parlerai tout à l'heure qui est un petit télescope et donc il a fallu rajouter des éléments qui nous permettaient d'avoir une plus grande précision et donc pour avoir une plus grande précision il faut à la fois savoir très précisément s'orienter dans l'espace donc connaître l'attitude du satellite et pouvoir également la contraindre donc l'autre élément qui contraint l'attitude du satellite ce sont les roues à inertie ici qui sont au nombre de quatre et puis ce qui nous permet de savoir exactement où on se trouve c'est ici un censeur stellaire donc un censeur d'étoiles qui va prendre des images et qui va savoir grâce à un algorithme se positionner dans l'espace en fonction de telles étoiles qu'il va reconnaître et identifier voilà donc vous sentez déjà derrière qu'à travers ce satellite qui fait juste trois U donc 30 cm sur 10 sur 10 il y a un concentré quand même de techno assez important et que c'est enfin moi je trouve ça assez exceptionnel que des étudiants aient pu aller jusqu'au bout alors bien sûr ils ont été aidés mais ils ont quand même bien géré à la fois le projet en termes d'organisation et puis tous ces aspects techniques assez complexes voilà sur l'aspect instrument donc il y a une mission associée à une mission scientifique associée à ISAT on en discutait tout à l'heure c'est pas l'objectif premier de ce satellite l'objectif premier c'était de la formation et de la montée en TRL sur des technos CNES mais il y a quand même un instrument donc c'est un petit télescope qui est basé sur une caméra CEMOS ici et puis une optique avec des roues à filtre l'idée étant d'essayer d'étudier la lumière zodiacale donc qui est créée par la diffusion de la lumière sur des particules qui sont dans le plan de l'écliptique donc c'est c'est un problématique astro voilà je rentrerai pas dans les détails mais enfin vous voyez que déjà ne serait-ce que ce dispositif ça s'emballe il y a quelqu'un qui me fait accélérer peut-être voilà donc donc là je voulais juste vous montrer ce slide là c'est le nombre des étudiants le nom des étudiants qui ont participé depuis 2012 à la réalisation de ce satellite donc vous voyez il y en a eu énormément et ces étudiants il a fallu les encadrer et assurer un lien entre chaque sujet et ça c'est un point super important pour le développement de nanosatellites dans un cadre éducatif c'est qu'il faut absolument ces liens ces personnes ressources qui sont capables de rester sur toute la durée du projet pour pour manager tous ces jeunes tout au long des différentes phases donc quelques images du satellite lui-même et de son intégration en salle blanche au CNES donc là vous reconnaissez les éléments du télescope et puis tout le stack que je vous ai présenté en 3D tout à l'heure là on voit le coupleur alors c'est le duplexeur ici pour le transceiver au bandez qui prend un peu de place là qu'on va miniaturiser pour les prochaines versions là des essais en vide thermique à la PIT sur un satellite sur un modèle de qualification on a fait deux modèles identiques un qui sert à la qualification et un qui est réservé pour le vol donc on stresse un peu moins celui qui sert à la qualification le lancement donc depuis la Guyane avec le vol VS-23 sur un Soyouz et puis donc un petit slide là sur l'architecture système parce que bien sûr on parle de nanosatellites on parle des aspects bord mais il y a aussi les aspects sol qui sont super importants donc comme on exploite la bandesse alors on exploite la bandesse je dirais pro entre guillemets donc on utilise en fait le réseau des stations du CNES pour recevoir les informations dites d'housekeeping du satellite donc ça c'est piloté depuis l'ISAE Superhero qui accueille notre centre de contrôle et puis la SPEBANDES c'est une autre école le LENAC à Toulouse à qui on a cédé une antenne et qui assure la réception ok il fallait m'interrompre ça aurait été plus ça voilà donc depuis l'ENAC sont réceptionnés les signaux en bande X alors pourquoi la bande X vous voyez c'est une question de débit on a des images à redescendre donc ça on peut difficilement les redescendre à 8 km par seconde donc il nous faut des liaisons plus rapides donc d'où la bande X donc les premières images bon là vous avez une comparaison entre une image de la galaxie Andromède et ce qu'on a vu sur ISAT vous avez la précision de la du contrôle d'attitude qu'on obtient donc 0.1 degré c'est quand même c'est plutôt bon pour ce type de satellite et puis les premières images alors même si c'est pas l'objectif de la mission de regarder la Terre on n'a pas pu s'empêcher quand même donc on a fait quelques images vous avez ici une image d'une région d'Australie méridionale comparée à l'image Google bon on voit des détails comme cette route là qui fait qui font 10 mètres de large qu'on retrouve ici donc ça vous donne aussi un petit peu les capacités qu'on peut espérer obtenir alors après ISAT on va continuer avec un nouveau satellite qui s'appelle Aerosat donc on va réutiliser les briques de la plateforme ISAT ça c'est c'est une volonté de mutualisation on a quelque chose qui marche donc on ne va pas réinventer l'eau chaude on va repartir là-dessus et on va plutôt essayer de mettre de nouvelles charges utiles donc là vous avez un écorché du nouveau nanosat donc comme je n'ai pas beaucoup de temps je ne vais pas vous détailler ces charges utiles mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé alors voilà je voulais passer un petit peu plus de temps sur les perspectives je vais avoir du mal donc je vais je vais je vais passer ça pour vous parler des aspects radio amateurs et si on veut bien me donner une minute ou deux supplémentaires ce serait sympa voilà donc ce qu'on ce qu'on constate vous l'avez compris c'est que mise à part ISAT que je vous ai présenté tout de suite donc les projets des CSU financés par Janus exploitent en grande de partie les bandes radio amateurs donc nous on comprend qu'il faut qu'il y ait des contreparties c'est ce que présentait ce matin Christophe donc mais bon ce que je voulais indiquer c'est que certaines peuvent nous poser problème alors bon j'ai été rassuré aussi ce matin par la présentation parce que l'envoi de télécommande par exemple sur des satellites assez complexes vous comprenez bien que si on ne maîtrise pas l'ensemble du système ça peut être dramatique des satellites comme ISAT vous n'envoyez pas la bonne télécommande vous pouvez perdre le satellite et puis sur les aspects réception de données là c'est tout à fait ouvert pour tout ce qui concerne la plateforme du satellite donc toutes les informations sur la sur la sur la bonne santé du satellite les températures les courants tous ces aspects là ça peut être partagé mais sur certains satellites y compris ceux qui sont faits dans les CSU on a quand même des charges utiles scientifiques potentiellement et là on peut comprendre aussi que on ne voit pas forcément que ces données scientifiques soient diffusées comme ça partout donc ça c'est des sujets qu'il faut qu'il faut essayer d'adresser et enfin nous côté CNES on pense que c'est peut-être qu'une convention entre les projets qu'on peut faire dans Janus avec l'AMSAT pourrait fournir un cadre à cette réflexion et à cette négociation donc ça c'est pour les aspects plutôt réglementaires et utilisation des bandes après nous on a un besoin et donc on se retourne un petit peu vers vous aujourd'hui on a une plateforme qui semble fonctionner pas trop mal mais qui exploite la bande S on serait tout à fait intéressé pour rajouter une brique qui serait compatible de cette plateforme pour exploiter les bandes UHF VHF parce que ces bandes elles sont super intéressantes du point de vue pédagogique parce que comme on l'a vu aussi on peut fabriquer une station UHF VHF assez simplement avec des moyens limités donc ça ça peut permettre dans les écoles et dans les universités de monter sa propre station assez facilement c'est moins facile en 2 gigas bien sûr donc ça ça reste intéressant cette bande là y compris dans le cadre des projets Janus et puis un intérêt technique parce que la collaboration avec les radios amateurs elle est très riche de ce point de vue là alors à côté de ça il y a aussi des bandes qui se libèrent ça a été évoqué ce matin également entre 137 et 138 et 148 et 149 qui peuvent être une alternative au fait de ne pas trop utiliser non plus les bandes radioamateurs donc si on avait je dirais une solution technique qui permettrait de couvrir les deux ce serait aussi certainement assez intéressant donc voilà j'ai mis cette phrase en grâce et c'est ouvert mais nous on a vraiment un besoin d'un transceiver dans ces bandes de fréquences UHF VHF robustes pour pouvoir l'interfacer à notre plateforme et pour pouvoir proposer ça aux centres spatiaux universitaires pour pouvoir leur faciliter les choses voilà juste pour finir on essaie de de développer également alors c'est juste une idée aujourd'hui donc un petit réseau de quelques stations en bandes donc il y a eu un don qui a été fait par le CNES au programme Janus de deux de ces antennes là ce sont des antennes méolutes ça fait tu saurais peut-être dire Nicolas le diamètre 3,20 m ok parce qu'on ne voit pas bien sur la photo donc pour l'instant elles sont au CNES mais elles ne sont plus utilisées donc deux vont être cédées à Janus qui va les rétrocéder à des centres spatiaux universitaires et puis deux vont être données au REF32 voilà et donc on a déjà pris coup de contact parce qu'on se dit que peut-être qu'on pourrait faire travailler des étudiants sur l'upgrade et l'adaptation de ces antennes qui sont uniquement en voie descendante aujourd'hui et que peut-être on pourrait également imaginer qu'elles soient bi-bandes c'est-à-dire qu'elles puissent recevoir à la fois dans les bandes radio-amateurs et dans les bandes classiques S pour le spatial voilà je vous remercie je suis désolé d'avoir dépassé un petit peu mon temps merci merci Nicolas donc